Et on va maintenant passer à un live avec notre ami Mister Géopolitics qui est ici. Merci de l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements, dont la chaîne, comme son nom l'indique, parle de géopolitique. Et aujourd'hui tu vas nous parler de narcotrafiquants. Exactement. Alors il fait beau à Avignon, il fait chaud, mais il fait encore plus chaud au Mexique. Et on part sur le terrain tous ensemble. Du coup je vais partir en 30 ans. Oui, pardon. Merci beaucoup. C'est quelque chose qui se veut vraiment interactif. Donc je vais vous poser des questions, je vais vous demander de lever la main par moment pour prendre votre température au sens figuré sur certains sujets. Donc, il y a début d'année, j'ai eu l'occasion de partir au Mexique pour faire des reportages, donc pour ma chaîne YouTube que je tiens depuis 4 ans et sur laquelle je suis passionné par plein de thématiques sur notre planète. Des enjeux autour des conflits, autour de la paix, autour de la pauvreté, autour des énergies, autour de la pollution. Plein de thématiques hyper intéressantes et j'aime vraiment plonger dans ces sujets-là pour essayer d'en comprendre la finalité. Et donc à partir du mois de février, j'étais au Mexique où j'ai pu aller en fait faire des reportages sur les migrations. Et à ce moment-là, j'ai reçu le coup de fil d'un copain qui se trouve dans la salle, avec sa capuche sur la tête, Charles Villa, reporter pour Brut, qui m'appelle et qui me dit « écoute, j'ai des entrées pour rentrer dans un cartel au Mexique. Est-ce que t'es chaud ? Je sais que tu parles espagnol, je sais que tu kiffes ce genre de sujet. Est-ce que t'es chaud ? Est-ce que tu veux m'accompagner ? » C'est le genre de truc qu'on ne peut pas refuser. Donc encore une fois, merci Charles pour ça. Et donc du coup, j'en ai fait deux reportages et aujourd'hui on a une heure ensemble et à la fin de cette heure, l'idée c'est que vous repartiez avec une meilleure compréhension de comment ça fonctionne, de mieux comprendre l'illégalité parce que l'illégalité induit beaucoup de choses derrière, qu'est-ce qu'une drogue, comment est-ce que tout ça s'organise pour que la prochaine fois que vous soyez sur Netflix et que vous regardez des séries sur le sujet, vous compreniez vraiment la réalité derrière ces séries. Alors, dans un premier temps, donc voilà, le premier reportage que j'ai pu produire et que vous avez surtout vu sur la chaîne de Brut, une interview d'un tueur à gage et la deuxième dans des plantations illégales d'héroïne. Alors, est-ce que dans un premier temps, quelqu'un peut me dire ce que c'est que ceci ? Est-ce que si vous avez regardé une vidéo combini il n'y a pas longtemps, vous l'avez vu cette courbe ? Ça vous dit quelque chose ou pas ? Ouais, il y a une main levée. Alors oui, et ça a un effet, l'effet Dunning-Kruger. Donc en fait, c'est un biais humain qui est plus compréhensible sur celle-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'un d'entre nous s'intéresse à un sujet, on commence en bas à gauche. Et par exemple, encore une fois, on commence sur le narcotrafic. On regarde une série sur Netflix, on regarde Narcos. Et en fait, en une saison, on dit c'est bon, avec le peu de connaissances que j'ai acquis avec cette série, je maîtrise le sujet, je comprends comment ça fonctionne. Et donc, psychologiquement, vous avez l'impression de bien maîtriser le sujet très vite. Et donc c'est pour ça qu'en fait, avec peu de connaissances, vous arrivez à un niveau de confiance très élevé. Je maîtrise le sujet. Puis plus vous plongez dans ce sujet-là, plus vous vous rendez compte de la subtilité de certaines choses. Comment ça se fait que les narcotrafiquants soient des gens aussi religieux ? C'est quoi la relation entre narcotrafique et religion catholique ? Puis vous continuez d'avancer, vous vous dites, mais comment ça se fait en fait que le gouvernement mexicain soit obligé d'aider le plus gros cartel au Mexique à rester en place ? Et petit à petit, vous avancez dans les connaissances et vous vous dites, attendez, attendez, attendez. Mais en fait, plus j'avance dans ces connaissances, plus c'est compliqué. Et vous en arrivez au point, vous vous dites, mais en fait, c'est tellement compliqué que je ne comprends rien du tout. Et après, petit à petit, vous arrivez à un vrai niveau de connaissance qui fait, ok, croyez-moi, c'est compliqué, mais je vais vous l'expliquer. Et donc, il y a beaucoup de gens sur Twitter qui sont là-haut et qui ne le savent même pas. Donc voilà, pour une meilleure démocratie, pour un meilleur débat public, à chaque fois que vous êtes sur un sujet, faites attention de ne pas être là-haut, de ne pas être bloqué là-haut. Et ayez conscience que souvent, les sujets sont plus compliqués et il faut chercher volontairement à aller plus loin dans les sujets pour une meilleure compréhension. Donc voilà pour la petite intro. Et voilà, donc du coup, l'idée, c'est d'arriver à un schéma un peu, ok, j'ai vu Narcos, j'ai vu Breaking Bad, je comprends à peu près, mais en fait, on peut aller encore plus loin pour avoir une image encore plus réaliste et encore plus précise de la réalité. Et vous allez voir, c'est absolument passionnant. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés au Mexique ? Non ? Alors, c'est un pays magnifique, il fait trois fois et demi la taille de la France. C'est un vrai paradis. Vraiment, il y a des milliards de choses en termes de paysages, c'est magnifique. Mais le pays est touché par certains problèmes, des problèmes dont on a la chance de ne pas avoir en France, des problèmes qui pénalisent vraiment le pays. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que le principal problème que rencontre le pays, c'est vraiment dû à la géographie du pays. Si le pays n'était pas situé ici, il ne rencontrerait pas ce problème-là. Alors, donc on va rentrer un peu dans ces détails-là. Pour reprendre depuis le début, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est qu'une drogue ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est qu'une drogue ? Donc les drogues, c'est globalement toutes les substances psychoactives, enfin comment dire, c'est des produits qui provoquent sur le corps humain des substances psychoactives qui ont des effets sur le corps humain, tout simplement. Et parmi tout ce qui existe dans les produits dans le monde, vous avez les frais stagada, vous avez les tomates, les carottes et tout, toutes ces substances, elles sont analysées. Et à partir du moment où on juge qu'elles n'ont pas un degré de toxicité pour le corps humain et qu'il n'y a pas de risque de dépendance, ces produits-là sont tolérés sur le marché. Mais il y a des produits où les gouvernements se disent, ok, ça, cette molécule-là, elle défonce et en plus de ça, elle fait tomber les gens dans une dépendance. D'un point de vue de gouvernement, cette molécule-là, elle est dangereuse parce qu'elle peut provoquer beaucoup d'effets indésirables sur un territoire. Donc c'est ça vraiment les deux premiers critères, la toxicité, le niveau de dépendance et le troisième, c'est ce qu'on appelle l'intérêt thérapeutique. Est-ce que cette molécule, j'ai intérêt moi en tant que gouvernement à l'utiliser à des fins médicales ? On reviendra sur la morphine tout à l'heure. Et donc du coup, c'est avec ces trois critères-là qu'il y a des produits qui sont légaux et des produits qui sont illégaux. Est-ce que vous savez les produits illégaux, comment est-ce qu'on les appelle en France ? Ça commence par un S. Les stupéfiants, exactement. Et vous savez à peu près en France combien de produits, combien de substances illégales sont interdites à peu près ? Allez, il y en a à peu près de 200, 250. Voilà. Et donc parmi ces molécules-là, on retrouve toutes les molécules qu'on peut retrouver dans la cocaïne, dans l'héroïne. Et voilà. Voilà. Donc voici par ordre de gauche à droite en haut et en bas, vous avez les principales drogues illégales les plus consommées dans le monde. Donc les calculs pour le cannabis sont bien sûr pris dans les pays où le cannabis est illégal. Le calcul n'a pas été fait dans les pays où c'est légalisé. Donc vous avez le cannabis en première place, les amphétamines en deuxième, les opioïdes qui sont des produits chimiques, des produits de synthèse, l'ecstasy, les opiacés, donc c'est tous les dérivés de l'héroïne, et la cocaïne. Donc ce qui est hyper intéressant quand vous êtes d'un point de vue géopolitique, c'est que toutes ces substances ne vont pas provoquer les mêmes effets d'un point de vue géopolitique. A votre avis, alors je vais peut-être vous le faire directement, voilà. Celles qui sont entourées d'un cadre vert, ce sont des substances qui sont d'origine naturelle. Elles poussent dans la nature et on va les cueillir. Les substances qui sont entourées en bleu sont d'origine chimique, elles sont produites dans des laboratoires partout sur la Terre. Mais vous allez voir que, s'il y en a qui ont vu Breaking Bad, voici à peu près les principaux lieux de consommation des méthamphétamines. Donc j'ai personnellement pas vu Breaking Bad, mais je sais globalement de quoi ça parle. L'Amérique du Nord, l'Asie de l'Est et du Sud-Est sont les deux gros foyers où les gens consomment des méthamphétamines. Et bien, puisque c'est des produits qui sont fabriqués chimiquement dans des laboratoires, ces molécules, ces produits sont fabriqués directement dans les zones de consommation. Donc les principaux laboratoires se trouvent en Amérique du Nord et en Asie de l'Est et du Sud-Est. Mais si on s'intéresse à des produits qui sont d'origine naturelle, qui du coup ne poussent pas partout sur Terre, vous imaginez bien que ça va pas être la même du tout. Puisque si on prend la cocaïne, la feuille de coca ne pousse que dans trois pays andins, de par la situation géographique des montagnes. Donc voilà, Colombie, Pérou, Bolivie et du coup il va y avoir une chaîne, c'est un peu comme du cacao par exemple, ça ne pousse pas partout, mais vous allez avoir de la demande en Europe, vous allez avoir de la demande en Asie, de la demande en Amérique du Nord. Et bien il va y avoir une chaîne logistique qui va se mettre en place, des pays producteurs, pays de transit, pays de consommation. Ça marche exactement pareil si le produit est illégal aussi. Vous avez des pays de transit et là on commence à observer la place malheureusement stratégique du Mexique dans ce grand trafic. C'est qu'elle se trouve entre une zone de production et une zone de consommation. Donc naturellement les flux vont passer par chez vous. Et ça vous êtes un pays, vous avez beau essayer de développer votre pays du mieux que vous pouvez, sortir les gens de la pauvreté, faire des infrastructures, vous allez avoir des incidences que vous n'avez pas voulues. Et encore une fois, en France on est très chanceux de ne pas avoir ce genre d'impact non souhaité parce que ça pénalise encore une fois grandement le pays. Et alors l'héroïne c'est un peu plus compliqué parce que du coup il y a plus de zones de production et du coup il y a beaucoup plus de flux. Mais globalement voilà ce qu'il faut retenir, l'Afghanistan premier pays de production d'héroïne. Et le Mexique en fait c'est un petit pays de production mais c'est là en fait où avec Charles on a eu l'occasion de se rendre dans des plantations illégales. Donc par quoi je vais commencer ? Voilà. Donc si on reprend les Amériques, vous voyez que si vous vous souvenez de la carte juste avant, il y a des zones de production et des zones de consommation. Il y a des gens, ils vont se dire, ok je sais qu'il y a de la demande aux Etats-Unis, je sais qu'il y a de la demande en Floride, je sais qu'il y a de la demande en Californie, je sais qu'il y a de la demande pour ce genre de produit, je connais les endroits où c'est ce produit, et bien moi je vais me charger d'aller choper le produit là où il est fabriqué, je le transforme et puis ensuite je fais des petits sauts de puce jusqu'à la zone où ça va être livré. Et donc du coup, il y a des groupes de gens qui se sont dit, je m'occupe de cette livraison, c'est illégal, mais je prends ce risque là. Parce que l'être humain, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, à chaque fois qu'il y a une demande dans le monde pour quelque chose, pour un produit, même s'il est illégal, il y a quelqu'un dans le monde qui va être prêt à répondre à cette demande. Vous êtes sûr sur tous les produits, tout, absolument tout, même pour la justice. Quand il n'y a pas de justice, il y a des gens qui sont prêts à payer pour tuer pour vous les fameux sicariots. Et ça on en revient tout de suite. Donc du coup, si on revient sur notre petite carte des Amériques, oui vous l'avez, il y a des groupes, des fameux groupes de narcotrafiquants qui en fait vont petit à petit prendre des emprises sur des territoires pour pouvoir gérer la logistique du sud vers le nord. Et on va arriver aujourd'hui à un tel niveau que le Mexique, par-dessus la couche administrative que l'on connaît avec le gouvernement, les états et tout, vous avez une autre couche qui va se rajouter qui est l'emprise de ces organisations criminelles qui gèrent des territoires pour essayer de remonter ces flux vers le nord. Donc vous avez plusieurs grands groupes, le cartel de Sinaloa, le cartel du Golfe, le Juarez, vous avez Nueva Reynalson, vous avez, qu'est-ce que j'oublie, vous avez les états, voilà. Et globalement, à votre avis, ces organisations-là, si on se met à leur place, elles sont illégales, elles vendent un produit illégal. Donc, pour perdurer sur le territoire, elles sont obligées de s'en prendre à tout ce qu'ils pourraient faire en sorte qu'ils ne continuent pas de pratiquer, d'exercer. Donc, du coup, ils vont s'en prendre à la justice, ils vont s'en prendre à la police, à l'armée, ils vont s'en prendre aux journalistes, ils vont s'en prendre à toutes les structures qui peuvent potentiellement les empêcher d'exercer ce business. Donc, là, je vais revenir sur un autre point. À votre avis, c'est quoi la différence entre un terroriste et un narcotrafiquant ? Oui. Alors, tu as tout à fait raison sur les deux points. C'est très bien résumé. Personne ne se déclare terroriste, c'est toujours une appellation qui est donnée par le camp d'en face. Mais les personnes que l'on considère comme terroristes sont des gens qui ont un message politique. Ils veulent appliquer un message politique. Mais pour appliquer ce message politique, en général, s'ils sont considérés comme terroristes par le camp d'en face, c'est qu'ils ne sont pas souhaités. Ils ne peuvent pas toquer à la banque d'une banque en disant « Bonjour, je voudrais faire un prêt parce que j'ai un message politique que j'ai envie de porter ». Ils ne peuvent pas. Donc, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont obligés de se financer, et c'est souvent par des activités illégales. Les narcotrafiquants de leur côté, ce sont des businessmen. Tu l'as très bien dit. Ils sont là, il y a une demande pour un produit, ça pourrait être des voitures. Ils pourraient dire « Ok, il y a la demande pour des voitures, je fabrique des voitures ». Eux se sont mis sur un segment différent, le segment illégal. Il y a un besoin pour tel produit, moi je le fais. Et du coup, ça va induire beaucoup de choses, on va le voir. Ce n'est pas vraiment l'esprit Startup Nation qu'on retrouve dans ces organisations-là, parce que du coup, les codes sont très différents. Mais donc du coup, la grande différence, c'est ça. D'un côté, vous avez des gens qui font du business dans l'illégalité. De l'autre côté, vous avez des gens qui veulent porter un message politique. Mais pour porter ce message politique, ils sont souvent obligés de se financer en faisant un petit peu les mêmes activités. A votre avis, les FARC, vous vous souvenez des FARC en Colombie ? A votre avis, comment est-ce qu'ils se finançaient pour porter leur message politique ? Est-ce que vous savez ? Alors globalement, c'était de la cocaïne. L'État islamique, est-ce que vous savez comment ils se sont financés ? Oui. Alors pétrole, et un deuxième truc. C'est les ventes de reliques historiques, sur tous les sites archéologiques sur lesquels ils avaient la main mise. Vous avez les talibans avec l'héroïne. Vous avez le sentier lumineux, pareil, en Amérique latine. Vous avez plein de groupuscules en Afrique qui ont fait ça avec des diamants. Donc en fait, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut imaginer. Ils se retrouvent sur certains points, mais ils sont fondamentalement différents. Il y en a, c'est des businessmen, qui ne font que de l'argent. Et l'autre, c'est un moyen pour aller porter un message politique. Donc voilà la grande différence. On revient sur notre carte du Mexique, où l'on avait tous les... Vous l'avez ? Non. Ah, je ne sais pas ce que mon ordi s'est mis en veille, c'est pour ça. Ok. Donc vous avez la carte avec tous les... Donc du coup, voilà, si on revient sur ces grandes organisations criminelles, vous vous rendez compte qu'elles font la guerre naturellement au gouvernement, qui est légal, lui, parce qu'elles ne peuvent pas exercer de cette manière-là sans s'en prendre à tout ce qui pourrait leur nuire. Mais de la même manière, ils sont aussi obligés de mener un deuxième combat contre d'autres groupes en face rivaux. Donc ils mènent plusieurs combats en un, contre le gouvernement et contre les autres organismes. Alors ce qu'on a vu avec Charles sur le terrain... D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer une vidéo avant d'arriver sur le terrain directement. Alors c'est juste les introductions. Je vous montre celle-là en premier, avec le tueur à gage. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Salut ! Ok, alors ça c'était pour la première vidéo, juste pour vous mettre un peu dans cette ambiance malheureusement un peu lugubre. Et alors la deuxième, c'était dans les plantations illégales d'héroïnes. Salut tout le monde, ici Mister Geopolitics, bienvenue pour une nouvelle aventure géopolitique au Mexique sur la thématique des drogues. Je me trouve actuellement dans un champ de pavots somnifères cultivés illégalement par une communauté autochtone qui s'appelle les mixtekos. Une fois que les récoltes seront effectuées, ils vont récupérer du latex de pavot qui va être vendu à des groupes de narcotrafiquants, vraisemblablement le groupe de Sinaloa, qui va ensuite transformer ce latex de pavot en héroïne qui va être envoyé sur le marché américain. C'est grâce à Charles Villa, grand reporter pour Brut, que j'ai pu venir ici vivre cette expérience de dingue. Du coup, grâce à lui, on va pouvoir mieux comprendre cette grande thématique de la géopolitique des drogues. Allez, c'est parti ! Alors, on reprend du coup là-dessus. Voilà, c'était pour vous mettre un peu dans l'ambiance et pour que vous compreniez un peu l'état d'esprit dans lequel on était. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que ces fameux groupes mafieux, ils n'habitent pas sur une île au milieu de l'océan tout seuls. Pareil, Daesh n'habite pas coupé du monde. Ils sont dans des villes, dans des villages, au milieu du reste de la population. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant à comprendre, c'est comment est-ce que ça s'imbrique, comment est-ce que ces groupes s'adaptent sur le reste de la planète. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que vous le voyez sur la petite carte au-dessus de moi, on est arrivé, nous on était sur le point bleu, donc on est arrivé par la route du Nord et on est descendu, voilà. Il faut imaginer toute cette carte, c'est l'autorité mexicaine qui régit l'autorité sur place. Donc, où que vous allez sur cette carte, vous avez des policiers mexicains, vous avez des militaires mexicains, vous savez qu'ici c'est le territoire mexicain. Mais il y a des petites poches, comme ça, des petites zones, où il y a des villages qui ont pris le pouvoir. Des endroits où les forces de ces narcotrafiquants ont réussi à déjouer les forces militaires. Et donc, du coup, on crée des poches où ils sont chez eux. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est humain, donc il n'y a pas de mur autour de ça. C'est très mouvant. Donc, autour de cette zone, en rouge, où vous avez des populations qui vivent et qui se protègent elles-mêmes, et où la police ne met plus les pieds, vous avez autour de ça une zone où il y a à la fois des militaires et à la fois des narcotrafiquants. Ils sont face à face et qui s'acceptent. À votre avis, dans cette zone-là, la zone orange, pourquoi les policiers ne règlent pas leurs comptes entre guillemets aux narcotrafiquants, ou du moins appliquent la justice et embarquent les narcotrafiquants qu'ils trouvent à ces endroits-là ? Ouais ? On attend juste le micro. C'est parce que, en fait, je pense que c'est parce que c'est un non-lieu. C'est un peu comme les maires, les sociens, où il y a un non-lieu, à un moment donné, où les deux camps ne peuvent pas règle leur compte, parce que sinon, ça ne peut pas règle leur compte. Exactement. Alors, les policiers ne peuvent pas appliquer... Alors, eux, ils sont en charge d'appliquer la loi mexicaine. Simplement, dans ces endroits-là, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils font face à des gens qui pourraient les tuer si jamais, forcément, ils s'en prennent à eux. Donc, on a beaucoup de chance d'être ici, de faire des vidéos sur YouTube et tout, et de ne pas être policier envoyé dans ces quartiers-là-bas, parce que vous avez beau être le policier le plus intègre du monde, quand vous envoyez là-bas, quand on vous envoie là-bas, vous ne pouvez pas faire respecter la loi que de la même manière qu'ailleurs dans le pays. Vous ne pouvez pas, parce que sinon, on va s'en prendre à votre enfant, on va s'en prendre à votre femme, on va s'en prendre à vous. Ça va être de l'intimidation, ça va être de la violence, et ça peut aller, malheureusement, jusqu'au fait d'être tué. De leur côté, pourquoi les narcotrafiquants, ils ne chassent pas les policiers en disant « Dégagez, maintenant, ici, on est chez nous, c'est nous qui faisons la loi. » À votre avis, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire, au-delà d'un certain niveau ? Oui ? On attend toujours le micro pour ceux qui sont en live. Parce que c'est donnant-donnant, en fait, comme ça, les policiers peuvent protéger à la fois les narcotrafiquants, et les narcotrafiquants ont besoin aussi d'eux pour faire respecter aussi quand même un cadre légal, local, sur la zone de contrôle. Alors, ça pourrait, mais c'est malheureusement beaucoup plus égoïste que ça, c'est qu'en fait, s'ils s'en prennent aux policiers, au-delà d'un certain niveau, le gouvernement peut dire « Au bout d'un moment, on envoie l'armée, et là, ça viendrait vraiment poser problème pour leur business. » Donc, en fait, on arrive dans ce qu'on appelle en géopolitique un « statu quo ». Donc, c'est une sorte d'équilibre où ils sont obligés de s'accepter. Et avec Charles, justement, dans le quartier de Tépiteau, où vous avez vu avec le mec avec la chemise à carreau rouge, on nous a présenté à la fois des gens qui font partie d'un cartel, et à la fois, on nous a présenté un policier. Et je... Pardon, j'ai le message comme quoi l'ordinateur est en veille. Excusez-moi. J'aurais dû enlever le mot de veille. Encore une fois, on a de la chance de ne pas être policier là-bas. Mais donc voilà pourquoi, dans cette zone-là, les deux sont obligés de s'accepter mutuellement et froidement. Et donc, finalement, si on revient sur notre carte ici, ce qu'on a vu à l'échelle d'un quartier, donc vous avez des policiers et des narcotrafiquants qui cohabitent, vous avez exactement la même chose au niveau du pays. Vous avez des narco-états où les politiques sont obligés de dealer avec des narcotrafiquants. Alors, on continue. Donc voici ce qu'on appelle un « tianguis », donc c'est un quartier informel de la ville de Mexico. Et c'est... On me dit que l'ordi bug. Est-ce que vous l'avez ? Non ? Oui, c'est bon, top. Ok, donc, ici on est dans le quartier de Tepito à Mexico, c'est un des quartiers les plus pauvres, et vous vous souvenez des petites poches dont je vous parlais, des petites poches rouges et oranges, qu'on venait de voir sur la carte juste avant. Dans ce quartier-là, il y a des maisons qui sont en rouge, comme sur la petite carte d'avant, c'est-à-dire que c'est des endroits où la police ne vient pas. Et vous avez une zone qui est tout le quartier où il y a à la fois le cartel, à la fois la police. Et c'est dans cette zone-là qu'on s'est rendu avec Charles. Et c'était passionnant de voir en fait l'imbrication entre le légal et l'illégal sur un même territoire. Alors, ensuite on continue. Sur un sujet, sur la religion, qui est vraiment passionnant, à votre avis, comment ça se fait que vous avez l'État islamique qui, pour imposer son message politique, tue du monde alors qu'il se revendique aussi religieux ? Comment ça se fait que vous avez des personnes du Ku Klux Klan qui prônent leur supériorité par une interprétation d'un passage du livre de la Genèse ? Et comment ça se fait que vous avez ici des narcotrafiquants très pieux, qui vont à l'église toutes les semaines, qui se font construire des chapelles, mais qui derrière vont tuer et faire régner la peur dans le pays ? A votre avis, comment ça se fait, si on part du principe que les religions portent tout un message de paix et de tolérance, comment ça se fait qu'on naisse ce paradoxe-là ? Oui. C'est lié au rapport à la rédemption. Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. Tu as un très bon point. C'est différent dans les trois cas que je vous ai donnés. Dans le cas du Ku Klux Klan, typiquement, il déforme un message pour servir un intérêt identitaire et politique. Dans le cas de l'État islamique, pareil, il déforme certains textes pour servir un intérêt politique. Encore une fois, c'est beaucoup plus noble et ça permet de beaucoup plus facilement enrôler du monde quand tu enjolives et que tu enrobes un discours politique par un texte religieux. Dans le cas des narcotrafiquants, c'est complètement différent. Encore une fois, ils ne sont pas considérés comme terroristes, même s'ils commettent des exactions qui sont horribles. Ils n'ont pas un objectif politique. Donc, eux, leur motivation avec la religion est très différente et ça se rapproche de la rédemption. Vous allez voir que c'est beaucoup plus profond que ça. Est-ce que vous connaissez la Santa Muerte ? Est-ce que ça vous dit quelque chose de non ? Oui, alors c'est cette petite dame. Une icône qui a été créée par des habitants du quartier dans lequel on s'est rendu, le quartier de Tépito. Et ce qui est intéressant, c'est que le pays du Mexique, donc 92% de catholiques, la religion catholique, dans la manière dont elle est interprétée et dont elle est vécue là-bas, malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui en sont exclus. Les voleurs, les homosexuels, les prostituées, tous ceux qui globalement baignent dans certaines sphères sont mises de côté de la religion catholique. Elles ne sont pas acceptées dans les rangs. Et donc, toute cette population-là qui s'est fait rejeter par la religion catholique, surtout avec le mode de vie qu'ils ont très dur et très souvent dans la pauvreté, pas toujours, mais souvent, ces personnes-là ont voulu combler ce rejet de la société, ce rejet des autorités publiques et ce rejet de la religion en se regroupant autour d'une... en adorant une figure qu'ils ont eux-mêmes créée qui s'appelle la Santa Muerte. Et cette figure-là, en fait, pour eux, c'est une figure qui est extrêmement bienveillante, qui accueille tout le monde. Même si vous avez volé, même si vous avez tué, elle vous accueille à bras ouverts. Donc, c'est un refuge pour beaucoup de gens qui sont exclus de beaucoup de sphères. Et la Santa Muerte, ils ont un dicton là-bas, c'est l'icône de ceux qui ont un pied dans la vie et un pied dans la mort. Donc, en France, ça ne résonne pas beaucoup en nous parce qu'on a la chance d'être dans un pays où on ne connaît pas forcément ce niveau de pauvreté et on ne connaît pas ce niveau d'activité illégale. Mais pour eux, ça a beaucoup de sens parce qu'il y a beaucoup de gens, même des policiers, qui se mettent à adorer l'icône de la Santa Muerte parce qu'ils ont ce besoin de se protéger face à leur avenir très incertain qui est lié à l'activité illégale. Donc, ça, c'est la première icône auquel il loue un culte. La deuxième, c'est ce monsieur moustachu. Est-ce que vous savez qui c'est ou pas ? Ouais, on a une main levée là-bas. Ah pardon, excuse-moi, on remettait juste le chapeau. Alors, à votre avis, vous n'avez pas de... Il ressemble à Pablo Escobar, mais ce n'est pas lui. Ce monsieur moustachu s'appelle Jesús Malverde et il vient du nord du Mexique. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est s'il a vraiment existé ou pas. Difficile de savoir s'il a vraiment existé ou si c'est une légende urbaine. En attendant, vous connaissez tous Robin Desbois. Qu'est-ce qu'il fait, Robin Desbois ? Il vole aux riches pour donner aux pauvres. Exactement. Eh bien, ce monsieur-là, Jesús Malverde, il aurait vécu au nord du Mexique et il se serait beaucoup battu contre le gouvernement mexicain parce qu'il y a énormément d'inégalités sociales. Et ce monsieur-là aurait volé aux riches pour donner aux pauvres. Et il voyait ça un peu comme une forme de redistribution des richesses. Et donc, du coup, pour les narcotrafiquants qui font de l'activité illégale, de louer un culte à cette personne-là, ça leur donne un petit peu un sentiment de... de... je fais quelque chose de mal, je vole, enfin, je ne sais pas je vole, mais c'est je fais de l'argent de manière illégale, mais c'est pour nourrir des familles. Et en fait, ça, comment dire, ça permet un petit peu de donner du sens à leur travail. Et je ne vais pas vous le montrer parce qu'on n'a peut-être pas le temps, mais dans les interviews que vous pouvez voir sur la chaîne de Brut, qu'on a fait avec Charles, du coup, plein de gens, séparément, nous ont tous dit la même chose. Quand on lit entre les lignes, je n'avais pas le choix, je sais que c'était mal, mais j'avais besoin de le faire pour ma famille. Donc en fait, il y a une sorte de... le fait de louer un culte à cette personne-là, ça permet en fait un petit peu de leur donner un... d'alléger la conscience de je sais que je fais quelque chose de mal, mais en attendant, c'est pour nourrir comme des familles derrière. Et alors, au niveau de la religion, on a une troisième figure, qui est le monsieur à droite, est-ce que vous savez qui c'est ou pas ? Si je vous dis Saint-Ruditas ? Non. Si je vous dis Saint-Jude Taddei ? Tu peux nous dire qui c'est ? C'est un des douze apôtres. C'est Judas. Il s'agit de Judas. Et alors Judas, c'est le Saint-Patron des voleurs, à la base. Donc vous comprenez que les trois figures qu'on vient de voir sont toutes assez liées. le Saint-Patron des voleurs, mais aujourd'hui, Judas est devenu le Saint-Patron des voleurs et des policiers. Alors, c'est très surprenant de voir qu'on accole les deux, c'est un peu cynique, parce qu'à la base, les voleurs sont justement pourchassés par les policiers. Mais c'est simplement qu'en fait, les... les gens... Le NCIS mexicain, donc la police judiciaire de Mexico, s'est accaparé ce Saint-Patron. Encore une fois, on est dans un pays très religieux, où on a beaucoup d'icônes sur soi, où on prie beaucoup. Ces gens-là, du coup, se sont appropriés ce Saint-Patron, parce que ces personnes-là agissaient sur des scènes de crime et donc forcément étaient proches de cette sphère, on va dire. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tous les 28 du mois à Mexico, vous avez un pèlerinage qui est fait, vous avez des gens qui marchent avec des statues de judas, qui marchent dans la rue comme ça. Et puis ce qu'on vient de voir que c'est le Saint-Patron, des voleurs et des policiers, et bien le 28 mars, vous avez des narcotrafiquants et des policiers qui marchent côte à côte. Ce qui est très surprenant. Et donc du coup, ça se passe dans la ville de Mexico. Encore une fois, vous voyez en géopolitique, rien n'est blanc, rien n'est noir. On est toujours dans une nuance de gris. Et ce que je trouve passionnant dans ces sujets-là, c'est qu'en fait, on apprend à mesurer la nuance. Et voilà, on n'est pas binaire, on apprend toujours à voir toutes les nuances qui composent la réalité. Oui, il y a une question ? Oui, il y en a même deux, si tu veux bien. Il y a Mathieu qui demande en fait si tu as eu l'impression d'être en danger pendant certains de tes reportages. Alors non, parce que j'étais à côté de Charles qui a des gros biscottos et qui du coup ne me faisait... Alors, oui, l'inégalité, ça fait peur parce que les codes sont complètement différents. Tu arrives dans un monde où en fait, tu arrives avec une autorisation du préfet qui dit c'est bon, on a l'autorisation, on peut tourner à cet endroit-là. Ils arrivent, ils rigolent. Ils disent mais ici, ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, il y a des codes dans l'illégalité qui sont très compliqués à comprendre. Typiquement, parfois, donner le vrai nom de quelqu'un, ça peut être très mal vu. Le fait de marcher vite, ça peut être très très mal vu. Donc en fait, c'est tous ces codes-là qui sont très compliqués à savoir et nous, on a peur de faire un faux pas. Heureusement, on était accompagnés par ce qu'on appelle les fixeurs, donc c'est des journalistes locaux et un ethnologue aussi, sociologue pardon, qui globalement, eux, ont de l'expérience sur le terrain et connaissent ces gens-là et ils savent, là, tu ne dis rien, là, tu avances. Et donc en fait, on avait heureusement cette barrière-là qui nous aidait à comprendre les codes et typiquement, je vais donner un exemple, on marchait dans le marché de Tepito, donc le quartier que vous avez vu là et il y a notre contact qui me dit en me parlant de quelqu'un qu'on allait rencontrer. Tu vas voir, c'est quelqu'un de très fort. Donc moi, je m'attendais à voir Thibaut InShape super barraqué et tout et en fait, pas du tout, c'était un mec complètement normal mais en fait, fort dans ce sens-là avec les codes du cartel, ça veut dire puissant et influent et effectivement, c'était le big boss ou le numéro 2 du cartel. Donc en fait, c'est toutes ces choses-là qui sont un peu déroutantes. Après, ce qui fait peur aussi, c'est le côté se faire voler son sac, se faire tirer les affaires et tout. Ça, c'est malheureusement le quotidien quand on fait ce genre de sujet. Moi, c'est pas mon travail quotidien. Ça a été un travail, je suis super content de le faire mais pour certains reporters, c'est un peu un travail quotidien, on va dire. Mais ce qui peut faire peur aussi, c'est typiquement, encore une fois, on n'a pas les codes et dans les cartels, parler des enfants vous le voyez dans les films Le Parrain et tout ça. Parler des enfants, ça peut aussi être pris comme de la défiance parce qu'on s'en prend à ce qu'ils ont de plus cher. Encore une fois, vu que les relations ne fonctionnent pas de la même manière que dans le monde légal, s'en prendre au lien de sang, ça peut être vu comme vraiment de la défiance. Et avec Charles, à un moment, on a posé des questions à la femme d'un narcotrafiquant, on a pu commencer à sentir qu'elle nous parlait de ses enfants d'elle-même donc on a utilisé cette brèche pour lui poser plus des questions et j'ai re-regardé les vidéos et en fait, sur toute la vidéo, en arrière-plan, on voit le narcotrafiquant qui parle non plus en espagnol mais en mixtech pour pas qu'on le comprenne à sa femme et qui lui dit « là, t'arrêtes » et il n'a pas fait la gueule mais les fixeurs nous ont dit « là, il faut qu'on arrête, on va lui reparler à nouveau pour lui faire comprendre que c'est pas pour le piéger, que c'est pas pour avoir un moyen de pression sur lui. » Donc c'est plus ça en fait qui est flippant, c'est de chercher à comprendre les codes. C'est les codes. Justement, tu me permets de te poser la deuxième question parce que ça va avec ça en fait. Quel intérêt pour les narcotrafiquants de te laisser enquêter au cœur de leur système ? On se dit qu'ils ne font pas ça par charité. Exactement. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont regardé le Bureau des Légendes par ici ? Ouais. Est-ce que l'acronyme MICE, ça vous dit quelque chose ? M-I-C-E. C'est un acronyme qui est utilisé dans le renseignement à la DGSE, service secret. Alors, le MICE, c'est en fait quatre mots qui sont des moyens que les services secrets peuvent utiliser pour obliger quelqu'un à bosser avec soi. Vous avez le M, c'est le Money, c'est de l'argent. Vous avez le I, c'est l'idéologie. Donc ça, ça s'applique beaucoup dans le monde du renseignement, pas trop dans le monde du reportage, mais vous allez voir qu'il y a des liens qui peuvent se faire. Donc c'est par exemple, pendant la guerre froide, ça pouvait être enrôler un Russe en lui vantant les mérites de l'idéologie capitaliste et tout. Le C, c'est le Compromission, donc c'est le chantage, c'est la pression. Et, donc là, vous savez, des photos qui peuvent être compromettantes, voilà, pour la personne. Et le E, c'est l'ego. Il y a des gens qui le font par ego. Et vous allez voir qu'en fait, dans le monde du reportage, il y a certaines choses qui peuvent s'appliquer un petit peu à ça. pas exactement pareil. Vous avez l'argent, donc c'est pas directement les gens concernés, c'est souvent les gens qui entourent en fait ce monde-là qui peuvent nous faire rentrer et effectivement, contre un passe-droit, ils nous font rentrer. L'idéologie, on me dit que l'ornateur est en veille, l'idéologie, ça peut être le cas pour certains et là, ça a été le cas, on va dire que c'est plus un message politique. Le monsieur que vous avez vu debout avec son fusil sur la photo du début, lui, typiquement, il a accepté parce qu'ils vivent dans une zone très pauvre et ils ont été obligés entre guillemets de développer cette activité illégale pour pallier à la pauvreté. Tout simplement, les trois quarts du village vivent sous le seuil de pauvreté et pour y avoir passé plusieurs jours avec Charles, c'est vraiment, c'est une vie qui n'est pas enviable du tout. Vraiment pas. Et donc lui, en fait, au travers de nos vidéos, il voulait faire passer un message politique, à savoir, toucher les gouverneurs du Mexique en leur disant, écoutez, voilà notre vie de tous les jours, si on peut faire autrement et on peut développer l'économie ici, nous ça nous arrange et ça nous va, donc en fait, ça se rapproche de l'idéologie, c'est plus, il veut faire passer un message politique. Le chantage, il vaut mieux éviter avec les narcotrafiquants parce qu'on ne sait pas où ça peut aller. Et l'ego, ça Charles pourra peut-être vous en parler après, on n'a pas eu ce cas-là nous, mais je pense que celui que tu as eu à Mexicali, c'est en fait un... Il y a, comment dire, dans ce monde de l'illégalité, encore une fois, les codes ne sont pas les mêmes. Et quand un nouveau chef arrive, il veut montrer aux copains qu'il est fort. Et donc, typiquement, faire une interview, faire une démonstration de force en vidéo, ça peut être pour lui un moyen d'asseoir son autorité informelle. Donc, voilà globalement leur intérêt à eux, mais c'est clair qu'ils ne le font pas par pure charité et ils n'ont aucun intérêt à le faire en général. Donc voilà. Merci pour les questions. Est-ce que vous avez des questions dans le public avant que je continue sur ce qu'on vient de voir ? Il y aura de toute façon un temps de questions-réponses à la fin. Ah oui, et donc du coup, si on revient à la question de la religion, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer tout simplement, c'est encore mieux. À partir de maintenant, maintenant que vous connaissez ce qu'on vient de voir sur la religion, alors regardez, je vous montre juste cet extrait par rapport au... Vous vous souvenez au Robin des Bois mexicain, au fait que ça leur donne bonne conscience entre guillemets de le faire. Écoutez ce qu'il dit à ce propos, à ce sujet. à ce qu'ils font. à ce sujet. N'importe qui, N'importe qui, à ce sujet. Ils se sont sortis de l'avant, de problèmes et tout, de dineros suci et tout, mais comme on veut, on va sortir l'hombre. Quand on ne connaît pas le sujet, on se dit « c'est rien, c'est juste des figurines religieuses et tout », mais c'est beaucoup plus profond que ça. À partir de maintenant que vous connaissez le culte qui loue à certaines figures religieuses, quand vous voyez un hôtel avec des figures de personnes décédées, vous avez très souvent, à partir de maintenant vous avez l'œil, en vert vous avez Judas, en jaune vous avez Jesus Malverde et en bleu vous avez la Santa Muerte. Donc vous voyez que ça a beaucoup plus de sens qu'on ne le pense, ces figurines-là. Et donc du coup, on en arrive à un point où... Est-ce que vous savez qui c'est le monsieur à gauche là ? Bon, à droite, est-ce que vous savez ? George Bush. À gauche, c'est l'ancien président mexicain. Donc c'est pas l'ancien, ni celui encore avant, mais c'est Felipe Calderón, c'est celui qui était au pouvoir quand moi je suis arrivé pour faire mes études au Mexique. Et alors, Felipe Calderón, il a fait quelque chose de très courageux politiquement, mais l'action peut être très contestée. Encore une fois, politiquement, on a la chance de ne pas vivre dans un pays où c'est un tel merdier à cause de ce que ces organisations-là provoquent sur le pays. Mais lui, il a dédié son mandat politique à la lutte armée contre ces groupes. Mais vous imaginez que taper dans la fourmilière, c'est explosif. Et il n'y a jamais eu autant de morts que cette année-là dans les... Alors, il y en a eu depuis, mais en tout cas à l'époque, ça a été le pic de morts. Et bien, ce président mexicain, il avait été conseillé bien évidemment sur le sujet. Et donc lui, quand il donnait des ordres à l'armée mexicaine pour intervenir, à chaque fois qu'ils allaient quelque part sur un endroit où il y avait des cartels qui étaient implémentés, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Et bien, ils allaient aussi dans les églises. Et l'objectif, c'était de détruire tout ce qui touchait aux icônes religieuses qu'on vient de voir. Santa Muerte, Jesús Malverde et Judas. Parce qu'ils savaient en fait que cette idéologie religieuse mettait en contact des gens qui potentiellement pouvaient tremper dans les organisations criminelles. Et on arrive dans ce qu'on appelle la narco-culture. C'est hyper intéressant, il y a des documentaires sur le sujet, je vous invite vraiment à le voir. La narco-culture, encore une fois, c'est pour ça que sur un pays, c'est jamais bon d'exclure une partie de la population. Mettre de côté des gens, d'une manière ou d'une autre, ça risque d'avoir des incidences mauvaises pour le pays. C'est pour ça que c'est souhaitable d'avoir des pays inclusifs qui incluent tout le monde. Parce que vous avez des populations qui sont mises de côté, elles peuvent se réfugier d'une manière, et ça peut avoir ce genre d'incidence-là. Encore une fois, ces populations-là ont été mises de côté, elles se sont retrouvées autour de valeurs communes et elles ont créé leur propre culture vestimentaire. Donc c'est souvent des tenues du Nord, donc c'est très cow-boy, on va dire. Des bandes de musique, donc des groupes musicaux qui louent le culte de Pablo Escobar, qui louent le culte du narcotrafic, qui louent le culte du fait d'avoir un gun, le fait d'avoir de l'argent. Et la partie religieuse de cette culture, c'est celle qu'on vient de voir. Donc vous voyez que la narco-culture, elle est très puissante parce qu'en fait, même si vous faites partir un cartel de quelque part, tant que cette culture-là continue d'exister, elle peut être très dangereuse pour le gouvernement mexicain. J'en ai oublié un point tout à l'heure, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cliquet ? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà accroché une remorque avec des... Vous savez, le cliquet, c'est le truc en métal qui fait comme ça, qui permet de tendre les sangles. Et en fait, il y a une danse en retour, ça fait clac, 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 mais vous pouvez pas revenir dans l'autre sens. Quand je vous disais que ces organisations-là, elles ont un fonctionnement très pervers, c'est qu'une fois que tu rentres, t'en sors pas. C'est-à-dire qu'un petit jeune qui va commencer pendant ses études, il a un copain qui lui dit, « Viens, on deal un peu, viens, on se fait de l'argent en dealant et tout dans la rue. » Il y a une organisation qui dit, « Tiens, nous, on va recruter. » Ils vont voir les jeunes, ils disent, « Écoutez, les gars, soit on vous balance à la police, soit vous bossez avec nous et on vous demande juste de passer un colis un peu plus gros. » Puis une fois que le colis plus gros a été fait, ils leur disent, « Écoutez, les gars, maintenant vous êtes avec nous puisque vous pouvez plus vous barrer. » « Vous avez passé ça, de toute façon, on a vos noms, on peut vous faire de la pression dessus et on peut balancer vos noms à la police. » « Donc de toute façon, faites ce qu'on vous dit. » Et après, ils vont demander d'aller tuer quelqu'un. Une fois qu'ils tuent quelqu'un, en plus de s'être encore plus enfoncé dans l'illégalité, il y a un risque que les groupes adverses aient envie de se venger de lui. Donc lui, il se dit, « En fait, moi, je suis plus en sécurité à rester dans le groupe qu'à me barrer tout seul parce que sinon je vais me faire descendre dans la rue. » Donc en fait, l'effet cliqué, c'est l'effet très pervers de ces organisations-là. Une fois que vous rentrez dedans, vous mettez le doigt dans la prise et paf, ça vous prend le bras et puis ça vous prend complètement. Et c'est pour ça qu'en général, on estime qu'il y a l'espérance de vie. À votre avis, elle est combien de temps l'espérance de vie dans ces organisations-là ? Spoiler, c'est pas très long. Cinq ans. Alors globalement, c'est entre... Alors ça dépend du niveau, mais c'est entre deux et trois ans. Donc imaginez, vous habitez là-bas, vous savez que vous avez mille doigts dans la prise, que vous ne pouvez pas en échapper, qu'en même temps, vous n'avez pas de diplôme, vous avez beaucoup de mal à trouver de l'argent pour nourrir votre famille et tout. Donc finalement, en fait, cet effet-là, il va vous faire en sorte que vous allez vous enfoncer encore plus dans l'illégalité. De toute façon, c'est tellement dangereux que je risque de mourir bientôt. Donc quitte à mourir bientôt, autant vivre le mieux possible. Et donc vous comprenez la logique de l'illégalité là-dedans ? C'est que quelqu'un qui va rentrer dans l'illégalité va avoir intérêt à encore plus s'enfoncer dans l'illégalité. Avoir au moins le maximum d'argent pour en envoyer à la famille, avoir le maximum d'argent pour vivre bien, avoir des nanas, avoir une belle villa, parce que c'est vraiment ça les valeurs qu'il prône pour donner envie aux jeunes aussi de rentrer. Donc l'effet très pervers, encore une fois, c'est pas je me casse, je pose ma démission et je me barre dans deux mois. Ça marche malheureusement pas comme ça. Et là encore une fois, quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, il y a un fatalisme naturel qui se crée. Et encore une fois, je pourrais vous montrer des extraits, mais des gens qu'on a interviewés disent « De toute façon, j'avais pas le choix. De toute façon, c'était comme ça. De toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. » Donc en fait, c'est intéressant de voir qu'une fois qu'ils sont dans ces organisations, il y a un fatalisme tel qu'ils ne peuvent même plus remettre en question le fait qu'ils avaient pu faire autre chose. En fait, c'est comme ça, je ne pouvais pas faire autrement. Et c'est pour ça que quelqu'un qui arrive avec l'état d'esprit américain « Mais si, si t'as envie de réussir, tu peux », il va te regarder et il va dire « Non, je peux pas ». Et la réalité, c'est qu'il peut vraiment malheureusement pas. Donc, encore une fois, on a la chance d'être en France et d'avoir un mode de fonctionnement qui est très différent de ces organisations-là. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre comme image à vous montrer ? Alors, on me dit qu'il reste un peu moins de 15 minutes. Et bien, je pense avoir fait le tour globalement, on pourrait rentrer encore plus en détail sur plein de choses, sur… Ah oui, et donc, pourquoi le… j'en parlais au début, pourquoi le Mexique est obligé de garder et d'aider un cartel à être en place ? À votre avis, pourquoi ? Parce que dans le meilleur des mondes, le gouvernement mexicain, ils aimeraient bien qu'il n'y ait plus de cartel. Et c'est ce qu'a voulu faire Felipe Calderón, c'était mettre un coup dans les cartels pour que leur activité soit moins importante sur le territoire. À votre avis, pourquoi, malheureusement, ils sont obligés de dealer avec certains ? Alors, on me dit « parce que ça génère de l'argent et des emplois ». Alors, oui, mais encore une fois, à ce niveau-là, c'est un peu plus égoïste. Oui, il y avait une main levée là-bas. Pour le micro, pardon, pour ceux qui sont… J'allais partir sur le même sujet, c'est d'un point de vue économique ? D'un point de vue économique ? Alors, malheureusement, c'est plus d'un point de vue sécuritaire. En géopolitique, et c'est là où, en fait, certaines idéologies sont souvent… Il y a des limites à chaque idéologie et il y a des limites à beaucoup de croyances. C'est le fait d'imaginer souvent que le Mexique, il n'y ait plus de narcotrafiquants. C'est malheureusement pas réaliste. Et il vaut mieux pour ces pays-là dealer avec un cartel plutôt qu'avec 15. Parce que les 15 vont se faire la guerre. Il y a beaucoup plus de violence quand les cartels se font la guerre entre eux que lorsqu'il y en a un seul qui, finalement, n'a pas besoin de jouer des coudes pour aller défoncer le voisin et faire des exactions horribles. Parce qu'encore une fois, ça passe beaucoup par l'intimidation et par la peur. Donc, c'est pas juste une balle dans la tête. C'est souvent des mises en scène. C'est des pendus sur des ponts. Je vous passe les côtés vraiment dark, mais c'est vraiment sombre comme monde. Mais pour les gouvernements, c'est plus facile de dealer avec une autorité informelle qu'avec 15. Et encore une fois, en géopolitique, il vaut mieux parfois prendre la solution la moins pire. Et c'est malheureusement ça, c'est la solution la moins pire qui peut être envisagée pour le gouvernement. Et c'est pour ça que le cartel de Sinaloa, qui est le plus important des cartels, a un traitement de faveur avec le gouvernement mexicain et le gouvernement mexicain essaye de l'aider à rester seul cartel sur le territoire. C'est pour ça que je vous invite à voir le film Sicario. Vous l'avez vu ou pas avec Benicio Del Toro ? La morale de ce film, je ne vais pas vous spoiler, mais la morale de ce film est très bien parce que ça rejoint ça. Parfois, il faut choisir la solution la moins pire. Est-ce que vous avez des questions ? Je vois qu'on me dit qu'il reste 10 minutes. Encore une fois, on pourrait déborder sur plein de trucs, sur la production illégale, sur comment est-ce qu'ils fonctionnent sur le terrain et tout. Mais je vais plutôt prendre les questions vu qu'il ne nous reste que 10 minutes. En tout cas, je reste là après pour ceux qui ont envie de parler plus longtemps. Est-ce qu'il y a des organisations humanitaires ou religieuses qui peuvent aider certains trafiquants à se sortir justement de ce milieu-là ? Alors, à ma connaissance, humanitaires, je ne pense pas. Des programmes sociaux, oui, il doit y en avoir plein parce qu'encore une fois, tu as vu que ces gens-là ne naissent pas... Je veux devenir un narcotrafiquant. C'est toute une sphère sociale qui fait qu'on peut tomber dedans. Encore une fois, n'importe qui d'entre nous ici serait né dans une des communautés qu'on a vécu, enfin qu'on a rencontré, pardon. On serait dans ces organisations nous-mêmes, en fait. Donc, il y a beaucoup de programmes sociaux qui sont là pour essayer forcément de lutter contre la pauvreté, qui est le facteur numéro un du recrutement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, typiquement, la religion catholique essaye de... Maintenant qu'ils voient que la Santa Muerte, il y a un tel culte, pour te dire, ils ont retrouvé des figurines de la Santa Muerte au Japon, en Argentine, en Islande, mais c'est des adorateurs, c'est pas juste des gens qui l'ont pris en photo ou qui l'ont chez eux pour le plaisir. Il y a des adorateurs de cette icône partout dans le monde. Donc, ils se sont rendu compte que ça pouvait concurrencer certains cultes et que c'était très dangereux parce qu'encore une fois, ce culte peut être associé à l'illégalité et tout. Donc, typiquement, la religion catholique, qu'est-ce qu'elle est en train de faire au Mexique ? Elle est en train de faire marche arrière et de se dire, oula oula oula, il y a un autre culte que nous, on juge païen, qui est en train de prendre les devants. Enfin, pas les devants, mais qui est en train de prendre du terrain. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent d'aller dans les territoires où les gens louent un culte pour la Santa Muerte et ils font des cultes à ciel ouvert pour essayer de ramener les gens dans la religion catholique en leur disant, finalement, entre guillemets, on accepte tout le monde, revenez chez nous et tout. Et c'est pour ça qu'il y a une vidéo qui est sortie et que, quand on comprend tout ça, qui est absolument aberrante, c'est un ancien Marines américain, très pieux protestant, qui arrive dans le quartier de Tépito avec des pancartes et qui dit aux gens, vous savez, comme certains pasteurs américains peuvent le faire, qui prêchent dans la rue et qui, vraiment, ont des grosses convictions, ils se débarquent dans le quartier en disant, la Santa Muerte païenne, vous, vous, en gros, votre religion est nulle, c'est la religion catholique qu'il faut et tout, enfin, le prontétensisme, pardon, parce que lui, c'est ce qu'il est revendiqué. Mais donc, du coup, vous comprenez encore une fois que ça va beaucoup plus loin que ça, il prend pas en compte toute la sphère sociale qu'il y a derrière. Et donc, quand tu vois la vidéo, le gars se fait chasser du quartier assez violemment parce que, forcément, il est pas le bien vu. Mais donc, du coup, des organisations humanitaires, j'en ai pas eu vent, mais je pense que c'est plus des programmes sociaux qui sont mis en place par le gouvernement mexicain. Oui, il y avait une autre question par là-bas. Quand vous êtes arrivé dans le pays, vous avez dû passer par les douanes et, du coup, déclarer pourquoi vous venez là. Est-ce que vous avez eu des soucis à ce niveau-là parce que vous alliez revenir, du coup, avec des images et un discours un peu négatif sur le pays ? Et une deuxième question, il me semble pas avoir entendu le mot corruption tout au long de ton discours. Alors, oui, on peut en parler beaucoup. Est-ce que vous avez pu... Ouais, voilà. Ok, très bien que tu me fasses penser que je l'ai pas dit. Je vais répondre déjà à la deuxième en premier. Donc, on revient sur la situation de tout à l'heure où vous avez la cohabitation entre des policiers et des narcotrafiquants sur le même territoire. Donc, forcément, vous êtes policier. Votre boulot, c'est de faire appliquer la loi. Vous êtes sur un territoire où vous ne pouvez pas le faire. Donc, naturellement, il va y avoir de l'injustice. Naturellement, il y a des conflits qui ne pourront pas être résolus. Il y a des crimes qui ne pourront pas être résolus. Donc, du coup, on estime qu'il y a 90% des crimes qui ne sont pas résolus au Mexique. Imaginez l'horreur. Il y a votre sœur qui se fait descendre dans la rue. Vous avez une chance sur dix de retrouver qui c'est qui l'a fait. Et encore, les chances sont minces après qu'il aille jusqu'en prison et tout. Mais imaginez l'état d'esprit dans lequel ça met les Mexicains quand vous avez un système de justice qui est autant mis à mal par ces organisations. Et c'est pour ça que dans une démocratie, le système judiciaire est extrêmement précieux. A partir du moment où il s'effrite, il peut y avoir des dérives qui sont vraiment délicates pour le pays. Donc, effectivement, au niveau de la corruption, encore une fois, ça marche dans les deux sens. Vous avez des narcotrafiquants qui vont abuser de leur statut pour aller racketter des gens, qui peuvent racketter des migrants, qui peuvent racketter des populations. Mais vous avez aussi des policiers qui vont abuser de leur pouvoir d'autorité pour détourner ce pouvoir à des fins personnelles. Donc, c'est la définition de la corruption. Et vous avez des policiers qui vont du coup racketter des habitants. Parce qu'ils savent que de toute façon, on ne va rien leur faire. Et on nous a donné l'exemple en arrivant d'un notable dans un quartier de Mexico. Imaginez juste les boules que ça doit vous foutre. Tu sors en voiture, tu vas au boulot, il y a un policier qui arrive qui dit « Bah, descends de ta voiture, je la prends. » Et tu ne peux rien faire, donc tu lui donnes. Puis, un mois plus tard, il te revole la deuxième. Et le troisième mois, il te vole la troisième. Donc, le mec au bord de la crise de nerfs, qu'est-ce qu'il fait ? Encore une fois, à chaque fois que sur Terre, il y a un besoin pour quelque chose, rappelez-vous, il y a quelqu'un qui sera prêt à le faire. Il n'y a pas de justice, et bien ce gars-là a dit « Je vais faire justice moi-même. » Il va payer quelqu'un qui va faire la justice à sa place. Et c'est le tueur à gâche qu'on a rencontré, qui a buté le policier. Donc, encore une fois, la corruption, on a beaucoup de chance. Je ne suis pas vraiment un très représentatif parce que cet état d'esprit, ça ne pousse pas toujours à aller de l'avant parce que quand tu compares à des pays où la situation est plus délicate, forcément, tout est mieux en France. Beaucoup de choses sont mieux en France. Donc, ce n'est pas toujours bien parce qu'il faut aussi aller voir au-delà et essayer d'améliorer, mais on a de la chance de ne pas connaître cette ampleur-là dans la vie de tous les jours. Donc, voilà pour la question sur la corruption. Encore une fois, je suis désolé, mais on pourra en parler plus longtemps après. Et l'autre question, c'était... J'ai oublié. Ah oui, quand on est arrivé. Non, globalement, quand on est reporter, tu présentes... Moi, je me présente comme touriste. Et ça t'aide de temps en temps. En Égypte, typiquement, tu as des endroits sensibles. Quand tu les filmes, le gouvernement n'a pas envie que tu ailles filmer le canal de Suez parce que c'est ce qu'il leur apporte de la thune ou alors des endroits un peu sensibles comme le Sinaï et tout. Tu dis que tu es touriste et quand il fouille ton sac et qu'il voit que tu as plein de matos, des micros et tout, tu dis, je fais des vidéos de voyage. Et jusqu'à présent, je m'en suis sorti. Mais après, Charles, pour vous en raconter plus en détail, il fait une conférence aussi pour vous rencontrer plus en détail parce qu'il a vécu des situations où pareil, il a dû justifier sa sortie et tout différemment. Mais moi, je n'ai pas eu ce problème-là jusqu'à présent. Alors, on me dit qu'il y a une question dans le... Oui, justement. Par rapport à ton statut, il y a Pierre qui demande en fait quelle est ta formation. Est-ce que c'est journaliste ou est-ce que, en fait, c'est le résultat d'une auto-formation ? Enfin, voilà. Alors, très bonne question. Alors, j'ai fait des études, moi, qui sont en lien, à la base, avec l'économie et la géopolitique. Donc, c'est vraiment le fond de ces sujets qui me plaisaient. La forme, la vidéo, les interviews, tout ça. La forme, je l'ai appris en autodidacte complet grâce à YouTube. Merci les tutos gratuits. Merci les gens qui font du cinéma et qui apprennent à cadrer, qui apprennent à utiliser des micros. Tout ça, ça s'est appris. Je l'ai appris sur le tas. J'ai appris en fréquentant d'autres reporters, d'autres youtubeurs aussi. Et donc, globalement, je suis auto-entrepreneur, vidéaste indépendant. Et donc, je fais un travail qui se veut un petit peu journalistique, sauf que je n'ai pas le statut de journaliste parce que je ne vends pas mon reportage à un média derrière. Je le mets sur mon propre média qui est ma chaîne YouTube. Mais dans les faits, je pourrais être apparenté à un reporter indépendant qui, en rentrant en France, vendrait ce reportage pour un média traditionnel. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Merci pour lui. Oui. Est-ce que la voix des cartels est aspirante pour la jeunesse en comparaison, en fait, avec la Russie où, à la fin de l'Union soviétique, on disait si tu es intelligent, il faut que tu ailles dans le banditisme parce que c'est là où tu vas t'en sentir le mieux. Est-ce que c'est pareil à ce niveau-là aussi, au niveau cartel, tout ce qui est drogue, etc. Alors, c'est un peu différent. Mais effectivement, tu as des endroits au Mexique où, encore une fois, quand tu n'es dans ce milieu-là et que tu baignes dedans depuis ta naissance, tu vas avoir... Comment dire ? Tu n'as pas du tout la même rationalité que nous, on peut avoir nous. On a quand même cette... Pour nous, c'est le gouvernement, c'est l'armée. Enfin, alors que eux, je ne sais pas comment dire, mais dans leur état d'esprit, le narcotrafic passe avant. Le business illégal passe avant. Et du coup, il y a ce qu'on appelle un déplacement de la normalité. Ce qui est normal pour nous n'est pas normal pour eux. Et ce qui est normal pour eux n'est pas normal pour nous. Et donc, du coup, tu as des endroits où, oui, effectivement, ils sont fiers, ils se revendiquent, ils écoutent les bandas à fond, ils roulent en 4x4 blancs qui sont un peu le... qui est la voiture des narcos. Tu as une fierté, en fait. Et encore une fois, nous, on l'a senti dans le quartier de Tepito, et il y a Manu Chao qui a fait une musique qui s'appelle El Oyo, sur l'album La Radiolina. Je ne sais pas si vous l'avez, vous l'avez certainement écouté. Cette musique-là, elle a été écrite justement en hommage aux habitants de Tepito, qui est le quartier qu'on a visité avec le tueur à gage avec la chemise à carreaux. Et en fait, quand tu grandis dans un monde aussi violent et délicat, à partir du moment où tu es adulte, tu as une fierté de le dire. J'ai survécu dans cette putain de jungle. Je suis toujours vivant. J'ai toujours réussi à vivre, j'ai réussi à subvenir mes besoins. Donc en fait, tu as une fierté qui en sort naturellement. Et encore une fois, on serait à leur place, on aurait cette fierté-là aussi, parce qu'on sait d'où on vient et on sait la difficulté de la vie. Donc oui, tu as des endroits au Mexique où tu as une... La fierté, elle est complètement assumée. Je ne suis pas suffisamment allé dans ces endroits-là pour comprendre, mais tu as des documentaires justement sur la narco-culture, où tu vois des réunions de famille où effectivement, ils louent un culte à Pablo Escobar sans problème. Donc ça passe avant le gouvernement. Les gouvernements, c'est des voleurs. Et eux, ils sont dans le vrai, et dans ce qui permet de nourrir les familles du village et tout. Encore une fois, tu as un déplacement de la normalité qui est très troublant, parce que ce n'est pas la normalité que nous, on a eue en grandissant ici. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question ? Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Oui. Oui, c'est peut-être une question un peu bateau, mais la Santa Muerte, c'est une figure féminine. Est-ce que dans ces milieux-là, il y a un autre rôle pour les femmes que juste, ou les mères de famille, ou les prostituées, ou pas du tout ? Alors, tu as des... Donc tu veux dire le rôle des femmes dans les organisations criminelles, à ce niveau-là ? Oui. Alors, tu as des narcotrafiquantes. Je ne peux pas donner les noms, parce que je ne crois pas que ce soit en Amérique latine, mais en Asie, tu as eu des femmes narcotrafiquantes de la même ampleur que Pablo Escobar, mais à l'échelle asiatique. C'est une bonne question. Donc, tu rajoutes par-dessus la couche un peu naturellement machiste qui existe au Mexique. Je dis naturellement parce que le pays devient de plus en plus progressiste sur plein de points, mais tu as quand même encore une culture qui domine. Mais, je... Il y a quand même beaucoup de figures masculines. Quand tu vois tous les diagrammes, toutes les têtes de réseau, tous les trucs, c'est souvent des figures masculines. Donc... Mais je pense qu'il y a des femmes qui doivent jouer des rôles un peu souterrains, tu vois, de... Comment dire ? Parce qu'encore une fois, quand tu vois un organigramme et qu'on te dit El Chapo, vous voyez qui c'est El Chapo ? Ça vous dit quelque chose ou pas ? Oui, il a été extradé à un moment. Bref, c'était une figure de proue d'un cartel. C'est jamais eux qui tiennent le cartel. Pablo Escobar le tenait, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on le sait et tout. Mais les têtes de réseau qu'on entend parler à la télé, ce sont que les figures visibles. Au-dessus, vous avez toujours une autre tête dans l'ombre et c'est souvent des hommes politiques à ce niveau-là. Et ça peut... Alors, j'ai pas entendu que ce soit des femmes parce que les soupçons qu'il y a jusqu'à présent, ça a toujours été des hommes. Mais encore une fois, je t'avoue que c'est une bonne question et il faudrait que j'y retourne pour creuser le sujet. Oui ? Ah, on me dit que c'est fini. Mais vas-y, on a... Allez, deux secondes, vas-y, vas-y. OK, bon ben voilà, donc on a un bout de réponse. OK. Eh bien merci à tous, ça m'a fait super plaisir. Applaudissements 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 ... ... ... ...